Salut à toutes et à tous et bienvenue dans la bonne auberge où les plats sont délicieux, les boissons fraîches et les aventures trépidantes. Ce soir, nouvel épisode, n'hésitez pas à liker, commenter et partager si ça vous plaît, ça nous soutient beaucoup. Très bon épisode à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Juste derrière vous et juste devant vous, vous voyez qu'il y a des formations rocheuses qui bloquent totalement les accès. Vous vous concentrez un petit peu et faites-moi des tests de perception, s'il vous plaît. Perception... 20. 20. 12. Ouais. 19. Putain, c'est... Toutes les personnes qui ont fait plus de 12 remarquent que devant, en fait, dans les formations rocheuses, il y a un petit renfoncement. Et dans ce petit renfoncement, il reste une porte qui est potentiellement... qu'on peut potentiellement ouvrir. Et toi, t'as fait 20. Ouais. Tu remarques qu'il y en a une, en fait, à l'arrière, vous avez descendu les escaliers. Et si vous vous retournez légèrement, en fait, sous les escaliers, il y a une autre porte aussi, qui est, elle aussi, vraiment, aux abords de la roche. Bon, je partage l'information. On va d'abord sur cette petite porte arrière. Hum hum. Bon. Ah, t'as ma chirurgie. Pfff. Dans ce niveau, l'eau est particulièrement trouble. Et c'est vraiment de la purée de poids, quoi. C'est difficile de progresser. Les coraux et la roche ont l'air d'avoir défoncé les murs de l'ancien phare. Et soit c'est de l'œuvre de l'érosion, soit il s'est passé quelque chose dans ce phare qui a provoqué un fracas, comme s'il s'était vraiment... comme s'il avait été pris par une créature et jeté une créature titanesque, qui fait la taille d'un moulot. Un géant, ouais. Non, encore plus grand. Parce que le phare, d'après ce que vous avez commencé à explorer, il devait bien faire une taille respectable dans les 100 mètres, quoi. D'accord. Donc, il faut imaginer une créature. Un géant, ça fait, selon l'espèce de géant, mais ça fait entre 5 et 12 mètres. Ce n'est pas non plus... D'accord. Ce n'est pas non plus les immeubles. Pas une menace pour un phare. Mais il n'y a rien dans cette salle, pardon. Et dans cette salle, donc dans la première salle dans laquelle vous arrivez... Non, je croyais qu'il disait que c'était touché. Non, c'est un couloir, en fait. Vous avez tout simplement un couloir. Qui va tout droit ? Et là, vous pénétrez dans une petite pièce carrée, qui est, elle aussi, bordée sur la gauche de roches et de coraux. Et en face de vous, vous avez encore une porte et à droite aussi. Ah putain, il faut vraiment faire un plan. Et tout est immergé dans du... Il y a du sable qui s'est introduit dans le... Là, on est sur la... On a pris la porte qui se marre de derrière. Et donc, c'est... Tu peux me redire la description de derrière la porte ? Donc là, dans cette pièce, c'est une pièce qui devait être carrée, mais tout le flanc gauche est pris dans un croissant comme ça par de la roche. Et face à vous, vous avez une porte. Et sur votre droite, vous avez une porte. Vous, vous n'avez pas des capacités logiques qui nous permettraient de savoir si on se rapproche d'un objectif magique ou pas ? Qu'il pourrait être... Détect Magic ? Détect Magic, tout simplement, ça. Moi, je ne sais pas si ça va loin, mais... Tu l'as. Moi, je l'ai même carrément, en fait. Oui. Tu peux justement prendre un peu de temps pour le Ritual Cast. Afin de ne pas utiliser un slot, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui. Eh bien, super, j'ai que ça à faire, de toute façon. Oui, vas-y. Eh bien, c'est parti. Tu rencontres rituellement Détect Magic et tu perçois une... Effectivement, tu perçois une vibration magique dans la pièce... Enfin, la porte qui est sur votre droite. Il y a sûrement une pièce derrière. Et dans cette pièce, il y a une vibration magique. Je vous communique cette information. Sympa, ta part. Quand on parle de vibration magique, c'est une vibration monstreuse ? Ou c'est magique, c'est forcément positif ? C'est compliqué à expliquer à quelqu'un qui ne le ressent pas. Non, mais tu ressens une énergie magique et... Oui, elle est à quelques mètres. OK. Allons-y. Alors, attends, c'est derrière quelle porte ? La droite. Chez la droite. Chez la droite. Bah, let's go. Oui. Vous rentrez dans cette pièce qui est une pièce carré. Et pour une fois, là, ça fait un moment que vous n'aviez pas vu ça, il n'y a pas de roche. Elle est relativement préservée. Ça avait l'air d'être un endroit où on range des choses. Il reste des vestiges de meubles en bois, ça et là. Et évidemment, tout est dans un état terrible. Mais il y a du sable qui couvre le... En fait, il y a au moins une cinquantaine de centimètres d'épaisseur de sable à tous les niveaux. Vous le remarquez quand vous passez les portes, en fait. Vous êtes obligés de vous baisser parce que les portes sont moins hautes. Voilà. Le sol et le sable a rempli une certaine hauteur. Et toi, tu as encore ton détect magic qui est actif puisque ça dure dix minutes, je crois. Et tu sens immédiatement d'où provient l'énergie magique. C'est dans un vestige d'une petite commode, un meuble de rangement. Tu l'ouvres et tu vois une petite broche dorée avec des motifs ciselés. Tu ressens une énergie magique qui émane de cette broche. Et tu sens que c'est de l'énergie magique de l'école de l'abjuration. C'est plutôt de la protection. Je vais la prendre en un an. Ouais. C'est lourd ? Ah non, c'est très léger. Et ça fait à peu près cette taille-là. Surtout dans l'eau. Je vous la montre. Waouh ! Waouh ! Vous avez le plus de la trouver ? C'est ça, c'est ça la sensation magique que tu sentais. C'est joli. Ça dit quelque chose à quelqu'un ? Est-ce qu'on peut... On peut faire un test d'Arkana, oui, tout à fait. Ah ! Je t'aide ? Non, je ne peux pas. Alors, moi, j'ai pété mon score d'Arkana. Ouais, t'as fait bien. Il y a quelque chose à savoir, 23. T'as fait 23 ? S'il y a un truc à savoir, je le sais. Tout à fait. Moi, c'est pas ouf. Eh bien, tu te concentres sur l'énergie magique que tu perçois et tu te dis que ça a l'air d'être une broche de protection. Et c'est un terme assez générique, mais tu sais exactement à quoi ça sert. Ça donne résistance aux dommages de type force. Par exemple, les Eldritch Blasts, c'est de la force. C'est tous les champs de force. Et lorsque tu portes et que tu es harmonisé avec cet objet magique, tu obtiens l'immunité au dommage de Magic Missy, du sort Magic Missy. Oh, c'est vraiment l'anti... C'est l'anti-art, ça elle. C'est le Magic Missy. Ouais, plutôt. Je propose de l'accrocher sur ma veste pour pas le perdre. De toute façon, il faudrait passer une heure pour l'harmoniser, mais tu peux ajouter dans tes équipements. Ça s'appelle Bruch, B-R-O-O-C-H. Of shielding. Bruch. C'est là, une bruche. A beautiful bruch. A beautiful bruch. Of... Of quoi tu m'as dit ? Shielding. Shielding, ouais. Super. Et vous observez un petit peu ce qu'il y a aux alentours. Il n'y a pas d'autres portes, rien. Rien de très intéressant. Si, il y a une autre porte. Ah non, il n'y a pas d'autres portes. Donc il ne reste que la possibilité de revenir en arrière pour la deuxième porte qu'on a loupée. Oui, ou sinon le couloir. Il y avait le couloir devant l'escalier. Il y a le couloir devant l'escalier, soit celle qui faisait face. Autant... Moi, je vais ouvrir l'autre porte. Je crois que je ne vais pas rentrer dans cette pièce. J'ai laissé faire. Alors, dès que tu ouvres la porte, il y a de la roche, quasiment à un mètre derrière la porte. Là, la porte est d'ailleurs un peu bloquée, mais tu peux passer aisément. Et donc, en passant ton épée, tu vois un long couloir, large toujours de à peu près 9 mètres. Et cette fois-ci, il va jusqu'au bout. Il fait peut-être une trentaine de mètres au total en longueur. Vers ou vers la droite ? Vers la droite, la gauche ? Vers la droite. Il encercle, en fait, il encercle la pièce carrée que vous venez de... Dans laquelle Corbe m'a retrouvé cette broche. Et fais-moi un test de perception, Dimir, s'il te plaît. Perception 13. Tu remarques qu'à peu près au niveau de ce large couloir, il y a une ouverture dans le plafond. Comme si quelque chose avait éclaté le plafond. D'accord. Et d'ailleurs, au sol, tu vois qu'il y a des débris de vieilles pierres. On peut prendre un petit familier, jeter un oeil. Ouais, bah il y a... Tout à fait faire ça. Ouais, enfin, en vrai, autant que j'avance, ça ne change rien. Ouais, ouais. Parce qu'on peut nager, donc on peut monter. Tout à fait. Tu avances avec... Ouais, bah je préviens les autres, quand même. J'ai l'impression qu'il y a un... Un ébouli, là, je vais voir ce que ça donne. Un ébouli, très bien. Moi, je vais avec lui pour l'éclairer et s'entendre si jamais il y a un problème ou t'assister si besoin. Mais je ne passe pas le trou, je t'attends. Juste pour me situer, moi, est-ce que j'ai une idée de si là, je serai en dehors du phare ou pas ? Je ne vois pas bien le... Fais-moi un test de survie. Vous avez des niveaux, là. Il y a des niveaux dans le bonheur. 16. Ton sens de l'orientation. 16. Tu penses que tu... Ouais, tu es encore dans... Dans le gros bloc carré. Dans le basiment. Oui. D'accord. Donc là, c'est vraiment moi qui ne visualise pas. Bah, écoute, je vais en dessous. Non, peut-être pas. Peut-être que tu es... Moi, j'ai l'impression d'être un peu à l'extérieur. T'es décalé par... Par là-bas, en gros. Ouais. Non, par là-bas. Ah, OK. J'aurais dû par là-bas aussi. C'était pas la droite qui était effondrée quand on est rentré ? Si. Donc, on était partis à gauche. On est descendus. Vous êtes partis à gauche. Vous êtes descendus. Ouais. Ensuite, vous allez vers l'arrière. Ensuite, là. Ah, d'accord. Ah, ton arrière, il est là. C'est ça que j'ai loupé. C'est parce que ton arrière, il est là-bas. OK pour nous. D'accord. OK, OK, OK. Très bien. Bah, écoute, je vais voir en dessous. Et si je peux essayer de nager, je monte. D'accord. Et tu t'avances avec Hopiter qui est côté de toi. Je fais le guet en fait en bas. J'essaie de regarder où il va. Et je me tiens près si besoin. D'accord. Je fais la liaison entre les deux. Tu observes et tu vois qu'il y a un goulot rocheux qui a l'air de monter sur au moins 25 mètres. 25 mètres ? Ouais. Et on était descendus à quelle profondeur ? Pardon. Vous êtes descendus d'à peu près 5-6 mètres de profondeur encore. Pardon, ma question n'était pas claire. La surface est à combien à peu près ? Vous êtes facile à... J'ai pas dit 25 mètres. J'étais dit 25 mètres ? Ouais. C'était pas 25 mètres. Vous êtes... Le niveau, là où vous avez fait le combat, c'est environ peut-être... Entre 50 et 60 mètres sous le niveau-là. Et donc, là, l'estimation de ce qui remènerait pas à la surface, en tout cas. Une douzaine de mètres. C'est faisable. On peut aller voir. Là, t'es tout seul ou on te suit ? Moi, je vous ai dit, je vais le voir. Ah, bon, je suis, moi. Et en fait, moi, on suit. Ça dure combien de temps, notre parchemin ? Ça dure une journée. Donc, vous êtes tranquille avec ça. En revanche, Freedom of Movement, ça dure une heure, ça. Simplement. D'accord. Donc, tu montes un petit peu. Est-ce qu'il y a des gens qui le suivent ? Oh, bon. En fait, de base, moi, je vous dis, je vais voir pour voir si c'est bouché à un moment ou s'il y a d'autres perspectives. Et après, je vous dis, mais... Est-ce que le couloir est continu, sinon ? Après, le couloir... Non, il s'arrête. Ah, il y avait juste le... C'était le seul chemin, donc. Ouais, en fait, au bout du couloir, il y a une porte qui va sur la droite. Il y a une porte qui va sur la droite. En fait, vous êtes dans le couloir, il est à peu près à ce niveau-là, ici, là. D'accord. C'est à la gauche, ça ? Et la porte, elle est au fond. Par rapport à de là où on vient, non ? Ok. Bah, si. Bah, si, tout à fait. Ça reste à gauche. Ça reste à gauche. Je ne connais pas ma gauche. Je pense que c'est derrière la pièce où elle a trouvé l'objet. Ouais. Ouais. Très bien. Tout à fait. Donc, toi, tu montes dans le goulot. Et qui le suit ? Ouais, ouais, ouais. Avec Harvey. Très bien. Et trépine. Tout le monde. Et trépine. Tout le monde progresse. Donc, vous nagez un petit peu. On nage comme un chiot. C'est donc un goulot rocheux qui fait à peu près 3-4 mètres de large, quand même. Donc, il y a quand même de la place pour passer. C'est assez facile de progresser. Donc, vous montez et vous arrivez. Bien-Zim, tu reconnais ce que tu as vu avec la vision de Trépi, pardon, de Hervé. Lorsqu'il était au niveau où l'escalier... En fait, il y a la roche qui bloque la progression de l'escalier et qu'il y a un interstice de 30 cm. C'est à ce niveau-là. Moi, j'ai juste une question. Est-ce que le couloir dans lequel on est, il semble creusé, manufacturé ? C'est fait à la main ? C'est naturel ? Ça a l'air d'être un goulot naturel. Ok. Oui, mais c'était petit. Mais effectivement, c'est la grande question. Ce n'est pas du tout l'œuvre de... Attends, je n'ai pas capté. On n'est pas devant le trou de 30 cm. Vous avez monté ce goulot sur une douzaine de mètres et vous êtes arrivé au niveau où l'escalier circulaire du phare est obstrué et où il y a de la roche partout. Et là, vous êtes devant... Vous voyez, on n'est pas dans la pièce, on arrive devant cette pièce. Vous arrivez devant ça. Donc, on aurait pu prendre les escaliers et aller dans le endroit, quoi ? C'est juste avant les milieux. Si ce n'est qu'en bas, on a loupé des choses. Donc, au moins, on sait qu'on a un raccourci pour aller en haut. Oui. Vous voulez qu'on redescende et qu'on fasse les autres... Vu qu'on cherche un objet, moi, je serais d'avis qu'on n'ait pas des pièces, quoi. Oui, c'est d'accord. Très bien. Donc, on tourne en bas. Vous redescendez, vous arrivez dans ce couloir, vous reprenez la dernière porte de ce couloir ou vous faites demi-tour là où il y avait les escaliers ? On prend la porte. La porte est juste à côté. Oui, la porte est juste à côté. Le bout du couloir. Vous arrivez donc dans une nouvelle salle. Vous comprenez un petit peu, même si vous, les joueurs et joueuses, vous ne comprenez pas forcément, mais vos personnages comprennent qu'il s'agit vraiment de la structure carrée et que là, vous avez fait tout le tour et que vous êtes revenu vers l'avant du phare et que l'entrée par laquelle vous êtes passé là se situe juste au-dessus de là où vous vous trouvez demain. OK. D'accord ? Vous êtes à un niveau en dessous, mais à peu près au niveau de l'entrée. Donc, comme là... C'est-à-dire qu'on aura vite fait le tour. Donc là, on est censé être là. Là, on va là, exactement. Et donc là, vous êtes dans une pièce qui est encore plus particulièrement envahie par les formations rocheuses. En fait, vous êtes sous la roche que vous avez constatée par-ci, par-là. En fait, vous êtes à l'intérieur et ça a l'air d'être... Et il y a une grotte, il y a un petit couloir qui fait à peu près 3 mètres de large. Et c'est circulairement à peu près 3 mètres de diamètre. Donc, vous pouvez aisément y passer. Et ça part dans quelle direction, effectivement ? Dans cette direction. OK. Donc, presque en dessous de la zone où on est... Dans cette direction. Et ça dévie sur le côté, par-là. Est-ce qu'on envoie un familier ou est-ce qu'on y va tous ensemble ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? On envoie... Moi, je trouve qu'envoyer des familiers, c'est un peu une perte de temps. Parce qu'on finit toujours par y aller nous-mêmes, tu me dis ? Bah, ouais. Ce qui est intéressant, quand même, c'est que ça ne fait pas partie, si j'ai bien compris, du bâtiment construit par les humains. Du coup, c'est des trucs naturels. Ce qui peut être intéressant pour cacher quelque chose, d'utiliser autre chose que le bâtiment que tu as construit. Ce qui pourrait être plus intéressant. Moi, je suis que ça vaut le coup de... Je dis, on y va, de toute façon. De toute façon, oui. Allez. Vous avancez dans ce couloir. C'est vraiment de la formation rocheuse. Et ça fait un diamètre à peu près de 3 mètres. Et vous progressez sur une quinzaine, vingtaine de mètres sur le côté, dans ce coude. Et vous arrivez à une grotte sous-marine. Et vos différents effets magiques vous permettent de voir les parois. Et alors que vous... Je ne vais pas vous faire de j'ai pour ça. Vous voyez qu'à peu près au milieu du plafond de cette grotte, vous constatez qu'il y a encore une ouverture, un goulot, une formation, justement, un creux dans la roche. Donc, vous montez. Vous constatez sur les côtés qu'il y a des gorgones. C'est un type de... Un coro. Un superbe type de coro. Ah, des coros. Ah, ouais, mais pas des vrais gorgones. Je pense que c'est le genre de gargouille. Non, non, c'est des serpents. Donc, ça va. C'est des coros, des formations. La gorgone, c'est une création. Je m'amuse à passer la lumière devant pour montrer. Voilà, ils sont bleus à la base. Et quand ils passent la lumière, vous voyez que ça devient rouge. Oh, wow. Blabando. Très joli. Des beaux coros. Et donc, vous montez, c'est 25 mètres, et vous débouchez dans un niveau que tu n'as pas vu avec Hervé. Ah. Et vous arrivez dans un lieu... En fait, vous voyez que le sommet de la pièce, parce que là, c'est de nouveau une pièce, est circulaire. Et il y a, là aussi, des formations rocheuses qui se sont enfoncées. C'est soit le phare est tombé dessus, soit avec les millénaires, enfin, avec les siècles, la sédimentation s'est incorporée dans ce lieu. Et vous voyez que... Enfin, vous faites un tour d'horizon. Et à l'arrière, il y a une petite ouverture entre deux formations rocheuses. Enfin, à l'arrière, sur votre droite, pardon. Lorsque vous débouchez de ce trou. Et sur la gauche, il y a aussi... Il y a aussi une petite... Un petit interstice. Faites-moi, toutes et tous, s'il vous plaît, un test de perception. Si vous avez un avantage avec la perception auditive, vous pouvez l'appliquer. Auditive ? 16. 16. Ce serait où ? Non, ce serait marqué à côté de... Il s'agit de... Il s'agit de 21. 21, pareil. Il s'agit de... 5. 5. Birzim et Dittmir, vous entendez que ça fourrage sur la gauche. Comment ça ? Il y a du mouvement. Il y a du sable qui est bougé. Il y a de l'activité sur votre gauche. Ça fourrage à gauche. Je me regarde, je dis, il se passe quelque chose, alors. Est-ce que tu dirais que ça fourrage ? C'est le mot. Précisément. Tout le monde concentre son attention vers là. Et il y a toujours la lueur de la lame de Dittmir et de la masse d'Hopiter. Et dans l'obscurité de cette caverne, de ce lieu, vous voyez qu'il y a deux yeux rougeoyants qui luisent. Près de l'endroit où ça fourrage ? C'est plutôt cette créature qui fourrage a priori. C'est la fourrageuse. C'est la fourrage. C'est toi qui fourrage ? La fourrage. Si, quand même si. Non, non, non. Je l'aime bien. Je l'ai ce juge, c'est pas un juge. On peut prendre notre fourrage à demain et aller vers la croix. C'est formidable. Ne nous arrêtons pas. Si ça vous fait plaisir à vous, c'est ça qui est plus important. En plus, c'est même pas rôle plein. Bon, je le pointe et j'essaye de faire plus de lumière pour l'éclairer. Comme ça. D'accord. Et vous voyez, dans la perspective, ce qui semble avoir été le sommet du phare. Et qui s'est écrasé sur le côté. et dans les décombres, dans les pierres, les ruines, vous voyez, c'est une silhouette un peu ovoïde avec deux bras. Et c'est difficile d'en discerner totalement les contours. Mais c'est comme une espèce de très gros crapaud. Vraiment, qui fait une taille humanoïde. Pour un crapaud, imaginez un crapaud d'un mètre soixante. Et un peu large, comme ça. Et qui était en train de fouiller, de fourrager dans des décombres. Qui se retourne comme ça. C'est aussi un plutôt globuleux. Qui vous regarde avec sa large gueule et lui aussi, il a une langue. Il suffit des langues. Je crois que je sais ce que c'est, cette créature. Tu crois ce que... J'ai oublié le nom, mais... La créature est là. Je vais remettre un petit peu de verdure. Oui, oui, oui. Parfait. Des petits coraux, des gorgones. Des petites fleurs. Une gorgone, ici. Oh là là là, ça habille tout de suite. Ah bah tout de suite, ça vous habille une pièce. Mon crapaud semble pas te dit, tu vois, ça. Oh, pardon. J'ai dit pardon. Un décor, encore une fois. Il est peut-être... Attends, je vais faire des dents sur mon crapaud. Voilà. C'est très très beau. Voilà. Et vous, vous êtes... Donnez-moi votre ordre. Qui est en premier ? Bon, je vais considérer que c'est Peter et Edith Myr. Tout de suite. Les éclaireurs. Les éclaireurs, avec leurs armes. Tout à fait. Ensuite, qui est derrière ? Moi, je... Moi, moi, à l'ego. Tous les deux. Ah non, non. Moi, je disais... La fin de la phrase, c'était moi, je prends mon temps, je peux être plus loin. Tu peux être plus loin, oui. À ta habitude, en dehors de la map. Ça m'aurait su... Corbe se sent téméraire. Trépidée, il est dans ma cape. Peux-tu traîner un petit peu ? Tu es derrière Corbe. Je vais t'appeler dedans. Et Hervé, on va considérer qu'il est là. Que souhaitez-vous faire, chers amis ? Je sais, c'est le crapaud. Voilà, c'est le crapaud qu'on voit fourrager. La dernière fois, c'était les potes de Trépid, on les a massacrés. Il vous a bien remarqué. Et la rose file ? Il a l'air... Je ne sais jamais, peut-être, qui fait son... Faites-moi toutes et tous un test de perception. Maintenant que vous faites un petit peu plus... Vous avez focalisé votre vision... Il a l'air sympa. ...sur lui. 16. Oh là là, l'immondice. 6. 14. Dans sa main. Oui, mais... Hydrolote. Tiens, un sceptre. Bon, allez. C'est le roi des hydrologes. Là, je dis... Si Trépid... Bien sûr, Trépid... Oh, regarde, il a sa main ! Il a le sceptre ! Il va essayer de prendre la fuite, je pense qu'il faut qu'on l'a... Ben oui, puis on va le suivre. Derrière, il y a 800 diables. Quand Trépid dit le sceptre, le sceptre, c'est parce que c'est ce qu'on cherche ? A priori, oui. Ça vous a été décrit ? Oui, c'est... Je dis qu'on l'empêche de prendre la fuite. Mais comment ? Je ne sais pas. En mettant plein la gueule. Sors, ou du truc... Ben, moi, je n'ai pas de sort d'immobilisation, ni rien, quoi. J'ai aucun... Bon, si vous voulez, on peut essayer de la tirer avec de la bouffe. Ça marche à tous les coups. Qu'est-ce que ça mange ? À part nous. À part nous, oui, c'est sûr. Il a des dents, donc... Vous entendez ? Toutes et tous, dans votre tête... C'est de l'infernal. Hervé parle, l'infernal. Mauvais signe. Hervé comprend, et Corbe aussi. Qu'est-ce qu'il a dit ? Vous arrivez bien trop tard, pauvre mortel. Je vous le partage. Je partage cette info. Et maintenant ? Tu ne peux pas essayer de le mind control ? Tu sais, moi, je peux changer la couleur de mes yeux, c'est tout. On va faire l'initiative, s'il vous plaît. Bon, voilà, très bien. Il veut se bagarrer. Dites-moi. Oui. Oh, bah dis-donc. 14. Je vais me revendre un 7. 4. 4. J'ai une question. Ouais. Il est... C'est un film. Si. Merci, c'est ça ta question. Quoi ? Un film d'air. J'avais 6, mon pauvre. 6. Oh là là. Bien, c'est. Pardon, j'étais en train de regarder mes sorts. C'est un sublime 1. J'ai fait 1. Ouais, d'accord. C'est pas grave, hein. Mina ? Non, non, moi, je ne suis pas pressé de façon à dire. Oh là là. Incroyable. Mais qu'est-ce qui vous arrive à toutes et tous ? On ne peut pas faire une... Là, on n'a pas d'action. On ne peut pas faire une... 12. C'est la voix dans la tête. Est-ce que c'est à ce moment-là que je peux faire un motivational speech pour tout le monde ? C'est quoi le temps d'incontation, ce sort ? 5 minutes ? Ouais, malheureusement. Non, 1 minute. Ouais, mais ça veut dire que ça prend du tour. C'est très bon. Ah ouais. Tant pis. Ouais. On commence avec... Dites-moi, je vais me lever. C'est moi qui commence ? Ouais, c'est toi qui commence, je suis dure. Oh putain, la vache. Ouais, avec un 14. Et ensuite, ce sera hôpitaire. Eh ben, écoute... Je vais m'avancer le plus possible. Donc tu as trois cases de mouvements. Trois cases, d'accord. Juste virtuellement. Un, deux, trois, environ là. Tu peux considérer que tu peux arriver là, tout à fait. Je vais en revient là. Et je vais demander à Trépide de rester caché. Ouais. Et de se faufiler. Du coup, hide, c'est une action pour lui ? Ouais. Bah écoute, il va à trois cases, genre là, tu vois. Et il essaie de se cacher, fais-moi un jet de stealth pour Trépide. Avec son bonus des ex. J'ai pas réussi à l'augmenter de niveau, donc il y a du réseau 2. Eh ben, écoute, il fait 19. Non, il fait 21. Il a passé la transtax. Très bien caché. Il s'est... Il s'est aplati au sol, derrière la poutre. Comme une limande. C'est vrai, il fait que des métaphores de poissons. Ou une vive. Voilà. Et moi, je fais l'action défense. Donc toi, tu restes sur tes gardes. Je te baisse sur tes appuis. Très bien. Ensuite, c'est à Hôpital de jouer. Eh bien, moi, pareil, je vais m'approcher de trois cases, un peu en face, quoi, pour essayer de rejoindre... Voilà. Et je me demande si je ne ferai pas un petit sort à distance. Eh ben, tu pourrais, oui. Ouais, j'ai une fireball, mais... Attendez, j'ai un moment là. Je l'ai pu sur le fireball. Si, si, j'ai une fireball, on va faire ça. C'est à 150 feet et il doit... Faire un save de Dex. Ouais, 16. Difficulté 16. Difficulté 16 de Dex. Ouais. Et je t'annonce que c'est réussi. Totalement réussi. Pour lui, il prendra la moitié de tes dégâts. Et j'ai quand même 8D6. T'as 8D6 de dommage, puisque, oui, c'est beaucoup de feu, oui. Donc, c'est 5D3, 8. 6D2, 8. Et puis, 16 et... 3. 16 et 3. 19. 19, divisé par 2. C'est 8D6, non ? C'est 8D6. Ah, encore... Non, pardon. Je n'ai pas l'habitude. Alors, c'est 8. Donc, 19 et 8, 27. 27. Divisé par 2. Et donc, il prendra la moitié. 27 divisé par 2, ça nous fait donc... 13. 13. Non. Oui, si, 13, pardon. Très bien. Et... Ah, moi ? Je regarde, c'est... Et tu vois, tu vois que, en fait, il esquive ta boule de feu un petit peu. Et donc, elle le touche simplement sur une partie de son corps. Mais tu constates que sa chair a l'air de particulièrement être affectée par le feu. Il a l'air de... Comme de... Car hydrolote. D'accord. Exactement. Car sa chair a l'air d'être prise... Comme sous l'effet de l'acide. Elle... Et il fait... Il crie et il te regarde avec toute sa haine et sa colère. Je crie quand même à mes camarades qui sont derrière. Il n'aime pas le feu. Le feu a l'air... Enfin, le feu a l'air de lui faire du mal, donc... Et là, je fais... Ha ! Chut ! Je vais rester à distance. Il est particulièrement... Il a une vulnérabilité aux dommages de feu. Donc, il prend l'intégralité de tes dommages. Ah, d'accord. Ah, oui, d'accord. Là, il a pris l'intégralité, mais sur les dommages normaux, quand il n'a pas réussi son save de Dex, il prend le double. Ouh, intéressant. Mais là, boule de feu, ça le... Ah, oui. Tu vas le tuer et tu vas lui être fatal. Peut-être pas, mais... Et c'est maintenant à lui. De toute façon, on est intime, en fait. C'est vrai. On va lui être fatal. Il n'y a personne qui est sensible aux dégâts de la musique. Tu vois, il n'y a pas... Moi ! Moi, je veux. Il te regarde. Tu sens toute sa haine et sa colère. Et il fait des gestes, comme ça, avec ses membres amphibiens. Ouais. Et... Il disparaît. Oh, non ! Il suffit, c'est sûr. Et il disparaît que le sceptre ? Bah, oui. Ça n'avait pas été aussi certainement... Il le pose. Il tombe, et après, il réapparaît. Il fait, pardon. On a bien dégoûté. Vous savez, il y a des sorts qui permettent de voir les choses invisibles. Ou alors, il y a des techniques. Je sais pas. Oh, il est toujours là, d'accord. Ouais, il est juste invisible, en fait. Ah, oui, il a disparu. C'est une grenouille magique. Ah, détect magique, hein. Ah, bah, non, on va. Détect magique, si c'est comme ça qu'il faut qu'on le repère, ça va être... C'est à temps. Personne n'a, genre, un counterspell ou un truc comme ça. Je n'avais pas ça, c'est fort. Il y a 10 spells magiques. Ou counterspell. Je crois que tu l'avais pris. Non, il a hésité, mais il n'a pas pris. C'est à moi. Ouais. Et si tu peux pleuvoir le feu un peu partout, comme ça, c'est jamais sale. Si, si on le trouve... Le feu, c'est une sphère. Oui, mais il faut une créature qu'on peut voir et qu'on peut... Ah, tu ne peux pas désigner un endroit. Je crois que pour moi, c'est... Tu fais des endroits où tu veux à des endroits. Ça se trouve, il est... Enfin, tu vois, c'est vraiment gâché. Si on le trouve, il perd sa transparence ou pas ? Ça dirait... Ah, c'est un endroit, effectivement, mais... Ouais. C'est pas non plus un... De quoi ? Ouais, je connais la règle et que du coup... Non, mais on joue à Donjons et Dragons. Vous pouvez vous échanger des règles... Le sort d'invisibilité, c'est un truc de concentration, a priori. Donc, s'il prend des dégâts, il faut qu'il fasse un jet de concentration. Alors, invisibilité, je vais vérifier que c'est concentration, je ne suis pas sûr. Si, c'est concentration. Si, si tu prends une boule de feu dans la gueule, a priori, il faut qu'on se sentait bien pour rester invisible. C'est tout à fait concentration. C'est bien concentré, il faut se sentir bien. On est sûr qu'il est invisible, il ne sait pas téléporter. C'est pas. Bah, vous l'avez vu disparaître. Je ne peux pas faire un test de perception pour voir s'il y a des traces sur le sol. Si tu peux, avec des avantages, parce qu'il est invisible. Mais en observant peut-être le sable qui bouge, ou peut-être le bruit... Je vais faire ça. Tu fais ton perception à des avantages. Ah bah, c'est... Mais t'es là, toujours ? Ouais, toujours. Tu peux t'avancer, hein. Freedom of movement, je t'invite à bouger. Oui, mais parce qu'en fait, je voulais bouger en balançant du sable aussi, mais bon, c'est ça. Ah ouais. C'est pour voir si... Bah oui, tu t'essayes avec tes pieds. Ouais, c'est ça, il est transparent, mais il est toujours... Il a toujours... Il a toujours une... Il a toujours une corporalité, comme disent les danseurs. On peut le toucher si on trouve là où il se cache, en fait. Ah bah, s'il est là, invisible, et que tu fais ça, on pourra s'arrêter. Ok, super. Il est toujours physiquement là. Bah, avec des avantages, j'ai fait 8. 8, ça ne sera pas suffisant. Quand tu n'arrives pas à discerner, tu ne le trouves pas. Et même en balançant du sable, je le fais. Même en balançant du sable. C'est la fin de ton tour. Corb, que souhaites-tu faire, s'il te plaît ? Juste, toi, Lucien, tu sais où il est ? Ah oui, je sais où il est. Ok. Donc, si jamais on dit « je fais un Andridge Blast », là, je pourrais savoir s'il est affité ou pas. On ne va pas y aller à tâtons comme ça, c'est quand même ridicule. C'est exactement ce que vous voyez. Attends, là, on est toujours en mode combat tour par tour ? Ouais, ouais, tour par tour. Sachant que je n'ai pas tout mis pour qu'on puisse avoir des angles de caméra. Mais en fait, là, les parois, les murs, c'est les parois circulaires. Le plafond est là. Ok. Et voilà, il y a des ouvertures, il y a quelques ouvertures. Mais en fait, sur les côtés, là, il n'y a pas de… Et ici, c'est aussi fermé. Donc, s'il est quelque part, il est avec nous dans la pièce ? Physiquement, il n'y a pas d'ouverture alentour de là où vous vous trouvez. Ce serait vraiment… Enfin, ça voudrait vraiment dire que j'ai eu beaucoup de chance, mais je vais tenter un « Cloud of Jaggers ». Ce serait vraiment avoir vachement de bol de tomber pile au bon endroit. Ça peut. Dis-moi précisément, où est-ce que tu le mets, sur quelle case ? Sachant que c'est un cube de 5 feet. Oui, oui, donc c'est une case. Tu le mets où, ton « Cloud of Jaggers » ? Il était où ? Il était là ? Il était, oui. Il était là. Ce serait bien le genre de petit vis-là qui se rapproche de nous, quand même, plutôt que de s'éloigner. Bon, si, il ne vient de patre. Sachant que toi, après, tu vas… Moi, je dirais qu'il va faire des sens. Moi, je ne vais pas faire une Fireball au hasard. Tu penses qu'il va s'éloigner, du coup ? Soit il va essayer de se casser, soit il va essayer de nous buter à distance. Avec sa langue ? Ou de se rapprocher de nous. Mais c'est quoi ? Je vais rester au même endroit qu'il était ? D'accord. Légèrement, un peu plus… D'accord. Là. Là. Je la tente là. D'accord. Donc, il y a ton nuage de dague qui apparaît. Oui. Et qui ne touche rien. Et qui n'a pas l'air de toucher quoi que ce soit. C'est un peu toucher-couler. Ben ouais, ouais, c'est exactement ça. Est-ce que tu veux faire quelque chose pour ton action bonus ? Tu peux faire une inspiration bardique, par exemple ? Oui, je peux faire une inspiration bardique, mais je ne sais pas à qui, puisque personne ne peut rien faire, quoi. Ça dure dix minutes, une inspiration bardique. Ça peut servir plus tard. Sachant que ton inspiration bardique s'applique au dommage magique, au dommage des sorts, par exemple. Non, je vais te la faire à toi pour l'intensité à faire des trucs. Donc, tu fais une inspiration bardique. Je sors d'accord de mieux, je sais que tout le monde est contre. Dans l'eau, en fait, ça ne fait pas beaucoup de bruit. Ça va. Mais ton intention est là. Ça va, il vient de nous énerver. Et elle te regarde. Et ça suffit à agacer un petit peu Birzim, mais il sent ton soutien et ça lui réchauffe quand même le cœur au fond. Oui, tu as des sentiments paradoxaux. Mais au fond de son petit cœur triste, ça met un peu de chaleur. Ça met un peu de chaleur. Et c'est justement à toi, Birzim. Et ensuite, on aura fini le premier tour et ce sera de nouveau à Dithmir. Comment ? Tu l'as mis où ton dommage de dague ? Je l'ai mis pour qu'on ne fasse pas de redondance. Il y avait, pardon. Oui, il y avait, mais je l'ai... Là, c'est ça ? Tu l'avais étonné, tu l'as mis là. Là ? Je vais vous mettre un petit dé. Et si on passe dessus, on se le prend ? Oui. Après, elle peut... Elle peut monter le... Mais moi, je... Je ne sais pas, moi. Hervé, il ne peut pas... Attends, je ne vois rien. Si Hervé, il n'a pas un... Tu peux le déplacer pour une action bonus. Mais on est d'accord que... Si je regarde, par exemple, imaginons... Je me mets là. Je fais un Eldridge Blast dans cette direction. Lui, s'il est sur cette ligne-là, il se le prend. A priori. On peut le considérer, oui. Puisque c'est un sort... C'est un sort qui fait une ligne droite. Beaucoup. Alors, je vais faire ça. Je vais mettre là. D'accord. Tu te déplaces ici. Et je fais un Eldridge Blast. C'est une technique de Space Invader. Un strike de bowling. Voilà, je fais là, tout droit. Très bien. Alors, tu vas me faire un test d'attaque. Triple désavantage. Non, mais à désavantage. Mais il a l'inspiration verte. Je n'ai pas Hervé qui m'aide. Potentiellement. Il peut t'aider s'il voit la cible. Là, il voit... Il voit l'invisible, je ne crois pas. Non, non. Il peut être invisible. Il n'a pas blind sight. Tu fais avec des avantages. Avec des avantages. Bon, bah, allez. Tu lances tes deux Eldridge Blast. Donc là, c'est un 6. Et là, c'est un 20. Ah là là. C'est dommage. Donc, ça sera plutôt le 6. 13. Ça part tout droit. Et le deuxième. 18. Et 9. 16. Il part tout droit. Et il n'a pas l'air de toucher quoi que ce soit. Ok. Ça s'enfonce sur les vestiges du toit circulaire du phare. À ce moment précis, il n'est pas là. Pendant ces 6 secondes, il n'est pas là. Très bien. C'est maintenant un nouveau tour. Et c'est donc à Dithmir Derblin-Hélis de jouer. Alors, j'ai trois cases déjà. Oui. Je vais aller de là déjà. D'accord. En fait, je vais essayer de la tirer. Genre, je me déplace dans des endroits où je ne l'aurais pas vu et je compte un peu sur mon fit pour qu'il essaye de m'attaquer. Explique-moi ça. Je suis alerte. J'essaye juste de me promener. Ah oui, tu ne peux pas être surpris. Voilà. Et donc, tu vois, je me prends une genre là. Comme ça, si jamais il était caché là et qu'il attend de prendre quelqu'un par surprise. Ah, tu le dashes ? Bah, du coup, je dash, ouais. Ok. Un, deux, trois. Et fais-moi un test de perception. Et voilà ce que je vais faire. Eh bien, 21. 21. Alors, le problème, c'est qu'il va jouer après. Enfin, juste après toi, c'est Hopiter qui joue. Et après, ce sera lui. Mais là, il est ici. Tu l'as senti, ça a bougé. Il y a des cailloux qui se sont déplacés. Il est exactement là. Et est-ce que je peux essayer de l'indiquer ? Je peux... En fait, je pointe du doigt comme ça. Dans cette direction. Vous voyez, Dittemire qui fait... Ok, ben, Hopiter... Pourquoi pas, qu'est-ce qu'il essaie de nous dire ? Moi, comme je suis un peu... J'ai une bonne vue sur Dittemire et je le vois faire signe. Et je comprends qu'il m'indique quelque chose juste là. Donc, je vais faire trois pas dans cette direction, le plus sur la tangente possible. Je vais faire une protection contre le bien et le mal. Ah, malin. Très bien. Hop, voilà. Donc, tu te concentres sur ton symbole d'Absaras et tu te nimbes d'une aura de protection. Ensuite, c'est donc à la créature. Et, Hopiter, tu vas me faire un save de intelligence, s'il te plaît. Difficulté 16. Donc, 19 plus... 19 moins 1, donc 18. Tu réussis. Allez. Tu es immunisé à un effet, mais tu sens que quelque chose a voulu s'emparer de ton esprit. Oh, ouais. Et le vider. Sauf que, mon petit bonhomme, je ne peux pas être... J'ai un charme de protection contre le bien et le mal. Et du coup... Ah oui, tu es immunisé aux effets... Qui ne peut pas être charmé, effrayé ou possédé. Ce n'était aucun de ça. D'accord. C'est un sort d'attaque. Bon, très l'heure. Il s'appelle Steel Memory. Très l'heure. Oh, excellent. C'est très désagréable. C'est très dur. Excellent. Et tu es... Tu peux être content d'avoir réussi ton save. Voilà. Pour les prochaines 24 heures, tu es immunisé à cet effet. D'accord. Voilà. Et tu sens que quelque chose a voulu s'emparer de ton esprit et le siphonner. D'accord. Mais tu as fait appel à Absaras et tu as senti sa gloire et sa lumière imbiber ton corps et ton âme et repousser cet effet. Ok, ok. Parfait. C'est maintenant à Mina. Donc, je ne vois pas... Ouais, non, je ne sais pas. Pas de marque du chasseur. Non, je ne peux pas mettre de marque du chasseur. Et non. Je vais avancer de six cases. Je ne vois pas les cases, donc je vais te faire confiance. Par là ? Ouais, vers Hopiter. Ouais. Un, deux, trois, quatre. Tu es à quatre. À un moment, je ne vais pas le toucher, non ? Je ne peux pas me cogner. Si tu essaies d'aller là, tu as suffisamment de mouvement. Allez, j'y vais. Tu vas ici. Ouais. Très bien. J'y vais. Tu essaies d'attaquer dans le vide. Ouais. Tu auras des avantages aussi, malgré ta liberté de mouvement, parce que c'est une cible que tu ne vois pas. Donc, c'est tes attaques avec des avantages. Je sors quand même mes fossiles. Allez. Ensuite, ce sera à cordes. Bon, ça va être le deux. Ça va... Sept. Non, pardon. Oula, pas du tout. Dix. Dix, ça ne marche pas. Première fossile. Et deuxième fossile, ici, on est sur 24. Désavantages, hein ? Ouais, 19. 24. Il y aurait des chances que ça touche, si la cible était encore là. Allez. Ça, tu t'es ajusté, et là, tu t'es dit, non, il faut que je fasse un coup plus en diagonale. Tu t'élances de ta hauteur, tu fais toute une grande diagonale qui devrait trancher. Ça ne touche pas. Tu ne devrais que trancher l'eau. Il n'est plus là. Mais tu en es certain. Qu'il n'est plus là. Mais qu'il n'est plus là, mais il est toujours dans les environs. Qu'il n'est plus dans cette case-là, en tout cas. C'est maintenant à cordes. Pénélope, fais-moi un test, s'il te plaît. Ben, s'il te plaît. De percer. Je vais te mettre un peu... Ben, avance. Ouais, comme ça te montre. Dix-sept ? Dix-sept ? Ouais, dix-sept. Dix-sept. C'est au total ? Ouais. Il est très proche de toi. Il est très proche de moi. Je sens son odeur. Il est très proche de nous, donc. Il est probablement... Ah ouais ? Ah yes ! C'est bien la peine de toujours se bloquer. C'est pas genre le Thunder Clap ou je ne sais plus quoi ? Non, non, j'ai une idée de quelque chose pour le localiser. Regardez bien, proche de nous, là. Je vais faire un trémor du sol pour faire trembler le sol parce qu'il y a du sable partout. Je me dis que le sable va faire des... Sauf à un endroit où il y aurait quelqu'un posé sur le sable. Non, non, c'est très malin. Pour une fois, il va me servir à un truc. Donc, c'est prestigisation... C'est de la taumaturgie. Tu fais la taumaturgie. Je me concentre et je fais trembler le sol. Très bien. Regardez tous pour bien vous montrer. Il faut vous focaliser sur... Le corps attire un peu votre attention. Regardez, regardez autour de moi. Vous tournez vos regards et elle se concentre, donc. Et vous voyez qu'il y a effectivement la terre qui... Enfin, le sable qui tremble et qui fait des ondes. Vous voyez des ondes se dessiner sur la surface du sable. Sauf, effectivement, dans la case juste à côté d'elle. Ah yes ! Parfait. Enfin, parfait, non ? Dans cette case-là, je vais le... Je vais mettre un dé pour le... Il est caché, très fine. Oui, oui. OK. Là, vous voyez deux pattes avec deux pattes palmées qui sont imprimées. La contreforme, évidemment. Il a le débit de la main. Vous voyez la contreforme. Et tout autour de ces deux pattes palmées, vous voyez effectivement le sable se soulever en nuage. Oui, ça fait même le contour un peu autour de lui. Alors, tu vois qu'il est vraiment littéralement à portée de main. Je peux le faire. OK. Mais tu l'as localisé, il est précisément là. Il est vraiment devant moi, ça j'ai bien compris. Et s'il prend des dommages, il doit faire un test de concentration pour voir si son invisibilité est maintenue. Moi, je ne sais pas comment il va faire. Je vais le taper. Allez, je vais te donner une action. Vas-y, tu peux... Donc, tu dégaines une rapière et tu essaies de le... Et toujours avec un désavantage du fait de l'eau ? Oui, du fait de l'eau et du fait qu'il soit invisible aussi. OK. Normalement, c'est triple... T'avais fait un vin naturel ? Non, non. J'ai fait sept. Tu fais sept. Tu dégaines ta rapière et tu essaies de trancher dans le... Enfin, d'enfoncer ta rapière dans là où tu as l'impression de discerner son corps et malheureusement, tu ne sens que de l'eau sous ton cou. Mais bravo pour l'avoir repéré. C'était très cool, cette idée de très mort. Ce sera la seule fois de toute notre campagne où ce truc aura salué à quelque chose. Il ne faut pas dire « Fontaine, je ne boirai pas de tombe. » Absolument. Ça fait quand même trembler le sol. Ça ne sert vraiment à rien. C'est quand même... Moi, je trouve ça stylé. Non, mais une application créative. Bienvenue, c'est à toi. Tu sais précisément où il est. Oui. Trace à Corbe. Sauf que je sais aussi que tout le monde... Si je fais une Fireball, tout le monde se prend les dégâts dans un rayon. Il faut faire autre chose. Oui, je peux faire autre chose. Mais j'ai un désavantage de ouf. Tu n'as pas de désavantage pour une Fireball. C'est lui qui doit faire un... Oui, non, mais je ne peux pas faire une Fireball, là. Elle se prend les dégâts. Et Trépide aussi, et moi aussi, et tout. Mais... Pas forcément, en fait. Pardon de revenir là-dessus, mais c'est une sphère, une Fireball. Effectivement, ça fait 20 feet de diamètre, je crois. Mais tu peux la poser là, en fait. Oui, mais il y a Trépide. Il y a Trépide. Non, mais... Non, mais même... Si tu la mets là, là. Je pourrais considérer que... Si tu la mets là, il peut lui qu'accoucher. Ah... Ouais, OK. Tu peux faire ça. Je te dis que tu peux le faire et que Corbe et Trépide pourraient ne pas être affectés. Bah, vas-y. Bah, on fait ça, non ? J'en ai mis là-haut, mais je ne joue pas la bonne taille. Il joue quand, lui ? Il joue quand ? Il joue après Hopiter. Donc, il reste toi ? Là, il reste Ditmir, Hopiter, et ce sera... Non, bah, vas-y, je lui fais une Fireball, je fais une Fireball, du coup. D'accord. Donc, tu te concentres sur ton Grimoire et tu incantes une Fireball. C'est à lui de faire son save de Dex. Difficulté combien, s'il te plaît ? Je crois que c'est 16, mais je ne suis pas sûr. 15. 15. C'est un save de Dex. C'est réussi. Quelle enflure. J'ai fait 19 au dé. Mais il va quand même prendre des dégâts, ça. Mais il va prendre des dégâts. Vas-y, je te laisse jeter. Il y a de 6. Du coup, on ne saura pas tout le monde. Ouh ! Ouais, ça ne va pas mal. 14, 26, 31, 33. Donc, tu incantes ta boule de feu. Tu vois qu'elle se matérialise sous l'eau. C'est comme une explosion de flammes qui vient de sortir du néant. Et à la périphérie, vous voyez le contour de son corps amphibien qui se dessine. Alors que vous voyez un mouvement de bras comme s'il essayait d'esquiver, de s'éloigner des flammes. Et cependant, il est affecté. Je vais faire son test de concentration. Donc, il prend... Il ne peut pas tout faire. Il prend 33 points de dommage. Effectivement, tu as raison de le rappeler. Parce que ce n'est pas rien. Putain, tu as fait un sacré jet au ID6. Et il est au rendez-vous de l'année. Il fait un jet de la pression. C'est vous qui râlez parce que je me mets à distance. Parce que tu ne voulais pas faire ta boule de feu. Ah oui. J'ai la concentration. 33, il n'y a pas. La règle, c'est... Oh non, non. La difficulté, c'est... T'es dégâts divisé par deux. Donc, tu as fait 33 dégâts. Là, ça fait donc 16. Et j'ai fait un vin naturel. Donc, il a réussi sa concentration. Et voilà. Il reste invisible. Attends, il prend la totalité des dégâts, non ? Tu avais dit ? Oui, mais il reste invisible. En fait, il prend la moitié parce qu'il a réussi sa dextérité. Et ça double... Mais comme il est vulnérable, il a pris le double de ses dégâts. Donc, au final, c'est exactement le dégâts que tu as avancé. Donc, il a pris 33. Ok. Malheureusement, là, j'ai fait un vin naturel. Oh non, mais il n'y a pas de problème. Donc, il est toujours invisible. Il est toujours invisible. Foiré. On va l'encercler. Et il a un nouvel ennemi juré. Est-ce que tu souhaites te déplacer ? Euh... Oui. Je peux contourner un peu ? Oui, oui. De toute façon, je n'ai que trois cases. Je peux passer par là. Oui, tu n'as que trois cases. Mais éloigne-toi, c'est ça. Moi, je me fous là, là. Comme ça, tu es devant. Non, mais de toute façon, c'est moi qui veux... Non, mais cela dit, s'il veut m'atteindre, il faut que tu fasses devant toi. C'est maintenant à Dithmir. Ça va ? Déjà, je vais avancer. Vas-y. Toi, tu avances de trois cases. Trois. Et je vais essayer d'hacher pour essayer de l'interintercepter là, là, genre. Très bien. Voilà. Que fait Trépide ? Trépide. Il est caché, là. Il est caché. Il y a une case entre deux, c'est ça ? Donc, c'est quoi la règle s'il attaque en étant caché, il a son avantage ou pas ? Il ne pense pas. Si, si. Si tu attaques en étant caché, tu as avantage. Et le fait qu'il se déplace d'une case avant, ça fait qu'il le perd ou pas ? Tu peux... Je vais te laisser faire un jet de discrétion. Ouais. Parce qu'en gros, il va essayer de s'avancer. Le problème, alors regarde, ça s'empile. Il a des avantages parce que vous êtes sous l'eau. Ouais. Il a des avantages parce que la cible est invisible. Donc, il a deux désavantages. S'il attaque en restant caché, il a avantage. Il reste un désavantage. Il y a corbe en face, ça fait un avantage supplémentaire. Donc, ça s'annule, ça fera un jet... Normal. Normal. Ça fait un jet normal. Mais il faut que tu réussisses ton jet de Stealth. Je réussis le jet de Stealth. Est-ce qu'il ne peut pas faire un test de perception pour essayer de le... Parce que c'est toujours dans le tour où elle a fait apparaître les trucs ? Il sait qu'il est là. Mais il a quand même des avantages pour la logique. Ok. Stealth 21. Très, très discret. Très discret. Il se faufile comme ça en dégainant sa petite dague. Il va utiliser en action bonus le... Il va prendre la potion de force de géant pour obtenir 21 en force. Nazette. D'accord. Très bien. Et il va attaquer. Il attrape et il boit sa potion de force de géant. Excellent. Il se sent... Et il fait... Yeah ! C'est moi qui vais t'attaquer ! Voilà. Et il charge. Bon, il faudrait c'est les deux jets. Avec sa dague, il fait ton jet. Donc, c'est un jet normal. C'est un jet normal. De base, en attaque, il a plus 4. Donc là, il a plus 9. Parce qu'il a plus 5 en force. Son bonus d'attaque est indexé sur sa dex qui est plus 3, je crois. Ah, c'est sur sa dex, lui ? Oui. Il a plus 2 en dex. D'accord. Donc, il a plus 2, plus 2. En fait, on va prendre son bonus de force qui est donc plus 5, plus 2. Ça fait plus 7. Il a plus 7 à son sujet d'attaque. Du 7. Du 7. Plus 7, 24. 24, ça touche. Allez ! Oh là là ! Trépité, trépité ! Donc, il fait 1 des 6 plus 2 de base. Et donc là, ce sera 1 des 6 plus 5 puisqu'il a 5 en force. Enfin, il a un bonus de plus 5 en force grâce à sa potion. Et il fait donc 7 de dégâts. 7 de dégâts. Pas mal ! Allez, très petit doux. Je pense que c'est son ennemi jour, il est normal. Donc, je vais faire son test de concentration. La règle, c'est que c'est la difficulté du jet, c'est les dégâts divisés par 2. Donc là, c'est 3. Il faut que je fasse plus de 3. Et alors ? Ça arrive, hein ? Si je fais un naturel, ce sera un échec. J'ai fait 2. Mais alors ? Attends, t'as fait 2 ? T'as fait 2 ? J'ai fait 2, mais un bonus de constitution. Ah, ça va. Et le dégâts de concentration, c'est sur la constitution. Ça aurait été une cible, l'histoire. Donc, il réussit de base, en fait. Ça aurait été génial. Il réussit de base, sauf s'il fait 1. Oh, non ! J'ai fait 2. Je suis dégoûté. Ça ne servait à rien du tout. C'était beau. C'était très bien, mais malheureusement, le dé a parlé, il a fait 2. On a utilisé une potion qui coûte une fortune pour... Non, attends, c'était stylé. C'était trop bien. Mais il reste une potion d'amour. Oui, oui, grâce. Sauf s'il décède. Voilà, sauf si j'ai reposte et c'est la fin de Trépide. Hélas. Non, on a... C'est à toi, Ophiter. Est-ce que je peux m'approcher de façon à lui lancer un Toll the Dead qui est à 60 feet ? Oui, largement. Je viens de dire mon rapproche. Tu te dépasses à nouveau de 3 cases. Et je vais donc lui jeter... C'est un... C'est un can trip. C'est Toll the Dead. Et il faut que tu fasses un jet de Wisdom 16 pour défendre. D'accord. C'est chiant, c'était nul, là. C'est raté. Là, vous entendez comme des cloches des temples d'Absaras qui résonnent dans... On a fait un 10. C'est un peu non, c'est juste midi. 10 de dommage. Et c'est bien, hein. Et il y a une énergie magique qui se... C'est quoi ? Et je fais, donc, le test de concentration. 5. C'est 5. 6, le bâton. J'ai fait 4. Plus. Plus quelque chose qui l'augmente. Enfin, qui le fait passer le seuil de 5. Putain. Je suis vraiment désolé. Il joue avec nos nerfs. C'est l'effourrage. Moi aussi, ça... Quand je lui ai fait genre 33, là, du coup, c'est comme t'as fait un vin naturel, sinon, c'était... En fait, 33... C'est la moitié des dégâts. C'est la moitié de... La difficulté, c'était 16. Avec un vin naturel, ça passe... Ah, putain. Il est trop beau. Je suis vraiment désolé. C'était super. C'est super. Qui va-t-il tuer maintenant ? On va l'avoir. Il va réapparaître. Ah. Il va apparaître parce que... Il va faire 2 attaques. Cool. 2 contacts. Oh, no. Contre-corde. Aïe, aïe, aïe. Il t'en veut de l'avoir grillé ? Je vais pouvoir piquer sa brâche. Ah, alors voilà. Il est bien joli, il est prêt. Il est bien joli, vu de près. Et donc, il va te faire... Attends, peut-être qu'il touche pas, hein ? Oui, oui, on va voir. La classe d'armure, la plus pourrie de la table, mais... Non. Non, c'est bien zim. C'est bien zim. Ah oui, c'est totalement moire. Ah, p'tit-deux ? Non, oui, c'est un fake. Il va te faire... une attaque de... Il essaye de te faire un coup de griffe. Il essaye. Il essaye, et il fait 25. J'y arrive. 25 pour toucher ce qu'il y a. Ah, ça va, il touche pas mal, ouais. Ouais, il touche pas mal, hein ? Il touche sa bille, là, hein ? Il touche presque deux fois. Euh... Il a t'effondré sous mes yeux, là. Tu es suéderbée. Il en a un an. Tu es suéderbée. C'est pauvre. Et en dommage, il te fait 15 points de slashing damage. Il te met un grand coup de griffe, un coup de griffe dans les abdominaux. Et la deuxième ? Et la deuxième fait... 24 pour toucher. Ça touche également. Ça touche également, n'est-ce pas ? Non. Pas de beaucoup, mais... Et dommage, 18 de dommage. Alors qu'il enfonce... Ça nous fait 33 ? C'est pas mal, hein ? Dans ton... Tiens, tiens, tiens. Dans ton plan. Alors, très bien. Sur le note, je suis donc... Je suis pas très en forme. C'est le moment idéal pour faire un Elish Rebiouk, j'ai l'impression. Tout à fait. Tu vois ta réaction, tu peux faire un Elish Rebiouk. Surtout que j'ai l'impression qu'il aime pas trop le feu, si vous voyez ce que je veux dire. C'est dommage de feu, Elish Rebiouk ? Ah, trop bien. C'est intérêt. C'est un cercle de feu. Il faut qu'il fasse un petit jet de Dex. Un save de Dex ? C'est un crapaud chanceux. Ça ne prend même pas. Chanceux, non, mais en fait, il est très fort. Il est vraiment très fort. Ils utilisent le technique qui est l'entraînement. C'est 15, là, à barre ? J'ai fait 22. Au cas où, il va prendre que la moitié ? Ouais. De mes 3d10 de dommage de feu. Ah ouais ! Mais oui, c'est pas de la merde. 13. 13 divisé par 2 parce qu'il a réussi son save de Dex. Mais comme il est très sensible au feu, il est très vulnérable au feu, on prend comme une 13. Tu vois que les flammes qui jaillissent, qui semblent sortir des enfers autour de toi, affectent et pourlègent sa peau qui a l'air de fondre légèrement au contact des flammes et tu lui fais 13, c'est ça ? 13 de dommage. C'est noté. Sinon, je vais crever aussi. Ouais, mais c'est ça, je voulais... C'est terrible, mais pour la forme que ça me tourne. Donc ça, c'était son tour, c'est maintenant Amina. Eh bien, je vais courir. Tu vas courir. J'aimerais bien faire ça, vous aussi. Tu essayes de l'attaquer, enfin d'arriver... Ouais, je vais vers lui. Si il souhaite, je peux y arriver. Je peux ? Ouais. Super. Je sors mes faucilles. Là, il est plus transparent, j'ai plus des avantages, on est d'accord ? J'ai même avantage. Tu as le même avantage. Quand tu prends ton œil, il va être à... 18. 18. Première faucille. 18, ça touche. Et 14. 14, non. Deuxième faucille. Donc la première, tu t'ajustes, tu passes juste à côté et là, tu ajustes ton mouvement et tu arrives à le toucher avec la deuxième. Cette fois-ci, mon gars, tu t'en tireras pas. J'ai pas mis la marque du chasseur. Punaise. C'est trop tard. Ouais, ouais, je... Neuf. Neuf dommages. Mais t'as pas trois attaques, toi ? Si, si elle utilisait une action bonus pour faire sa troisième attaque. Je peux utiliser mon action bonus, là ? Oui, oui. Ah oui, c'est une action bonus. Tu vois que ta faucille, encore une fois, n'est pas très efficace. Ça résonne un peu. Ah, ça m'énerve. Je relance une... Je relance et je fais pour toucher. Avec avantage. Encore une fois. Tout à fait, merci. Je fais 19. 19, tu touches. Pour toucher. Je vais faire les dommages. Un des 6 plus quelque chose. Tout à fait. Plus 5, donc 6. 6. Encore une fois, tu sens que tes faucilles ne sont pas très efficaces, mais ça parvient un petit peu à transpercer quand même sa chair. Est-ce que... Non, c'est bon. T'as fait toutes tes actions et ta réaction bonus. Maintenant, c'est ta corbe. Je peux me cure-wound, moi-même ? Ouais, je peux totalement te cure-wound. Je peux complètement le faire, sinon je vais crever. C'est ça. Mais ça compte... Je pourrais faire d'autres trucs, quand même ? Tu peux faire d'autres trucs. En fait, c'est une action. C'est une action. Donc, il te restera une action bonus et un mouvement. Bah, je vais me soigner, hein. C'est souvent. Ouais. 3,8, plus 4. Vas-y. Un second. Plus 4. 14. Tu récupères 14, très bien. C'est pas ouf, mais... C'est un crampo, il est bien. Et que ce que tu fais de plus ? Il te reste une action bonus et un mouvement. Je vais me pousser. Franchement, je me casse. Il aura le droit à une attaque d'opportunité. Malheureusement. Ouais. Bon, alors, je vais donner une inspiration bardique. Ouais, acquis. Bah, si. Ah, oui. Tu fais une inspiration bardique à Hôpiter. Donc, tu auras potentiellement un D8 à utiliser sur un de tes gestes. Putain. D'accord. Et il peut le faire sur les soins aussi ? Oui. C'est trop bien. C'est maintenant. Pierre Zim. Alors, mon petit Hervé va aller se placer genre là, là, pour m'aider. D'accord. Donc, on est d'accord que ça annule mon désavantage. Tout à fait. Et je vais lui faire Scorching Ray. Ah, oui. C'est des dommages de feu. C'est des dommages de feu et j'en ai quatre. Oh. Ah, oui. Parce que je suis un niveau 3. Très bien. Alors là, je fais 18. 18, ça touche. Ma première. 18, ça touche. La première touche. Deuxième. On fait tous les jets de... Oui, oui. D'accord. OK. 8. Enfin, même un naturel. Un naturel, ça échoue forcément. Dégage. 18. 18, ça touche. 10. 10 au total, tu peux utiliser ton naturel. Là, tu peux choisir, utiliser... Alors, je l'utilise. Vas-y, tu lances un des 8 que tu as joué ton résultat. 4. Je ne sais plus combien il est fait. 14, c'est 14. 14, oui. Ça fait 14. Ça rate tout juste. Oh, je dis, là, je dis... Legs. Il a 15. J'aurais pas dû... J'aurais pas dû... Et j'en ai un. Donc, tu en as deux. Non, tu en as fait 4 jets. J'ai fait les 4 jets. Tu as fait deux qui touchent. Un naturel et celui-là qui vient de rater. Donc là, tu jettes, je crois, à me souvenir... 2 des 6 par... Par Scorching Ray. Donc, 4 des 6. Bon, on va jeter les 4. Mais là, je n'ai pas de... De... Je n'ai pas de safe road qui va se prendre le double. Qui va se prendre tout ce que tu... Il prend le double, c'est que j'avais dit. Fais-nous à Yams. Vas-y. Ah ! 6, 8, 12, donc 24. Donc, tu as fait 12 et vous constatez tous et toutes que c'est particulièrement efficace et il prend effectivement le double de dommages. En revanche, moi, c'est... Alors que les raies de flammes ont l'air de transpercer des parties de son corps et qu'il laisse des tunnels dans ses chairs. Et lui aussi a ce sang d'une couleur pétrole noire avec des reflets... Irisés. Des reflets irisés, surnaturels. Et est-ce que tu souhaites te déplacer ? Non. Très bien. C'est donc la fin de ton tour. C'est maintenant à Dithmir. Je suis à combien de cases, moi, là ? Tu es à... 3 ? On peut considérer 3. Tu peux rentrer dans la mêlée. Je te laisse... Tu sais, tu me pousses un peu, Charles. Pousse-toi ! Non, baisse-toi et je vais passer au-dessus. On est dans l'eau, on peut se permettre. Ah bon, signal. J'ai avantage, là ? Non, tu fais un jet normal, pardon. Tu fais un jet normal, si trépite, t'aides. Il m'annule juste... Parce que là, tu n'as pas de tenaille. Tu n'as pas de tenaille de l'autre côté. Bien. OK. Allez, attaque normale, c'est déjà bien. J'adore. 18 pour le toucher. 18 pour toucher, ça touche. OK. Je vais utiliser un dé de supériorité pour donner avantage à la prochaine personne qui l'attaque. D'accord. Du coup, je fais 2 déduites pour les dégâts. C'est la stratégie d'attaque. Je fais 9 et 6, 15 de dégâts. 15 dégâts. De force damage. Ouais, ou radiant, comme tu veux. Non, c'est radiant, mais pardon. Mais il faut me le préciser sur les créatures un peu fortes parce qu'elles ont des résistances et tout ça. Pas de souci. Donc radiant. Je demande la précision. Et je vais faire ma deuxième attaque. C'est efficace. C'est parfait. Ça marche de la même manière et tu fais ta deuxième attaque. Et je fais 17 pour toucher. Ça touche. Et je fais... Ça n'a aucun sens, mais c'est plus... Je fais 14 de dégâts. Radiant. Tu fais 14 de dommages radiant. Très bien. Ouais. Il a l'air d'être assez manuel. Et Trépid va attaquer. Il n'a fait que son action bonus. Ouais, ouais. Et c'était à Trépid du coup que tu devais ton attaque bonus ? Alors, ouais. Normalement, c'est lui qui le prend, mais on peut laisser le... Comme tu veux. Quoi ? Parce que j'avais fait mon distracting strike pour attirer son attention. Ouais. Donc ça donne avantage à la prochaine personne qui l'attaque. Est-ce que ça compte ça ou c'est ce que c'est ? Bah oui. Oui, parce que tu attires l'attention de la créature. Ouais. Et... C'est pas très, très grave. Donc du coup, il a l'avantage. Euh... Oui. Allez. Et il va toucher. Il fait 21 pour toucher. Oh là là là. Il fait 21 pour toucher, ça touche. Après, il va faire 3 de dégâts. Dégâts, on est là. C'est un des 6, je crois. Un des 6 plus 5. C'est la son dague. Ouais. Et bien, 8 de dégâts. Pas mal. Non. Et ça lui sera... Oh ! C'est vrai ? Non. Je suis trop heureux. Trépide. Donc je fais mon distracting strike pour justement attirer la créature et j'avais vu Trépide dans un coin et tu vois, je le fais genre lever un bras, tu vois, je mets un coup pour créer une ouverture dans le flanc et pour... Vas-y maintenant ! Il est trépide, il fonce et il s'enfonce dans son aisselle. Il met toute sa force de géant. Il s'enfonce dans son aisselle et même tellement fort que ça s'enfonce dans les chaires et ça ressort par la gueule. Je suis si fier, Trépide ! Il a fait une reverse d'Itmir qui aime bien enfoncer son épée dans la gueule des... Votre pose spéciale. Exactement. Et la créature... Se disloque littéralement. Et vous sentez que son sang... Enfin, vous constatez que son sang se vide dans l'eau autour de vous. Il doit être si fier, Trépide. Vous sentez une odeur souffreteuse, bien sûr. Et vous voyez le regard de Trépide qui est comme ça ? Il n'en croit pas ses yeux. Il se tourne vers... vers Didmir. Je lui... Dans mes bras ! Wouah ! Il fonce dans tes bras ! Et ce sera tout pour cette semaine. Merci d'avoir assisté à La Bonne Auberge. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça nous aide beaucoup. À la semaine prochaine dans La Bonne Auberge. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501